Yo, bienvenue, c'est Prince Artanis de la Guilde Exode et je suis aujourd'hui pour faire une petite vidéo pour vous. Enfin, ce n'est pas une vidéo qui va servir à grand monde, donc vous pouvez passer votre chemin. C'est plutôt un règlement de compte ou une remise à leur place des choses. Donc, juste par rapport au personnage qui s'appelle Zachariel Makimaru, vous avez une preuve ici. On ne peut pas bouger ça. Vous allez sur Profil de Casseroule parce que c'est son nom de compte. Vous cliquez ici et vous voyez Zachariel Makimaru, donc Commodore. Il y a son titre, Osamodas, niveau 170. Ensuite, vous avez Ezekiel Makimaru, 111 Héliotropes. Vous avez Meridiel, 117 Kras. Vous avez Hachet Offres en or, c'est une mule qui achète des offres en or. Et vous avez, oh tiens, Prince Vegas. Oh, mais pourquoi Prince Vegas avec des autorusses ? Alors, on va revenir sur Prince Vegas et on va parler de Prince Vegas. Alors, mec, je vais t'appeler Zachariel puisque Prince Vegas, ce n'est pas moi, c'est toi. Tu es un fake, tu es un troll, tu es une copie. Tu es un mec qui essaye de me faire une réputation basée sur de la merde, comme beaucoup de gens qui ont essayé sur Wakfu, mais qui n'avaient pas le talent. Tu as acheté notamment, je ne sais pas combien de casques anciens, visiblement, que tu as remis en vente à l'HDV. Et après, tu as lancé une rumeur comme quoi je dupliquais des objets. Enfin, apparemment, puisqu'il y a une personne qui s'appelle Canaille. C-A-N-N-E-A-I-2-L-E, Canaille. Qui m'a MP en disant qu'il me traitait d'Arta Noob. Alors que je ne le connais pas, je ne sais même pas c'est qui. Et il me dit, ouais, tu uses bug, tu as dupliqué des casques anciens. Et ce n'est pas le premier qui me dit que, oh tiens, il y a quelqu'un qui se fait passer pour toi à l'HDV. Quelqu'un de ma guild. Qui me dit ça. Donc, tu mets des objets machin. Enfin bref, en plus les gens, tu leur as acheté pour une misère des casques anciens. Je ne sais pas combien. Il y en a qui m'ont dit que tu leur as proposé 15 millions, 16 millions. Alors qu'ils en valaient à l'époque 22, 23. Et après, bon bah, tu étais désagréable machin. Alors que moi, quand je fais du business, je suis toujours réglo. Et la fortune que j'ai fait, c'est que de l'achat revente quasiment. C'est que du réglo. Bon bref. Ensuite, je vais expliquer un autre truc dans le truc. Ceux qui veulent comprendre, comprenez. Ceux qui ne veulent pas quitter la vidéo, je m'en bats les couilles. Il a créé Prince Vegas pour me faire ça, pour mettre des trucs et tout. Je n'ai pas choupé la haine. C'est qu'un troll parmi tant d'autres. Les gens ne m'aiment pas sans raison. Il y a 95% des gens qui ne m'aiment pas. Ils ne savent même pas pourquoi ils ne m'aiment pas. Ils suivent un mouvement. Et ils se sucent tous les uns et les autres dans ce mouvement-là. Demandez à quelqu'un pourquoi tu n'aimes pas Prince Artanis. Il ne va même pas savoir répondre. Il va dire oui, si, ça. Non, tu ne le connais pas. Ben ferme ta gueule. Tu me connais. Là, tu dis oui, c'est vrai parce que tu es comme ci, tu es comme ça. Tu me connais à travers des vidéos. Ben, c'est des vidéos. Je fais des vidéos. Voilà. Ce n'est pas moi. C'est un personnage. Bon, bref. Tu as créé ce personnage-là. Tu as fait de la merde. Donc, moi, pour répondre à ça, j'ai fait autre chose. Maintenant, je vais y venir. On a fait un donjon hardcore présent. Donjon Xellorium présent hardcore. Donc, avec notamment, entre autres, des personnages de Exode et Shmup. Et on a down le boss. Donc, avec la stratégie officielle. On n'a pas utilisé de trucs genre avec le panda, tu bloques dans un coin, je ne sais pas quoi. Les modos, ils peuvent vérifier. Il n'y a aucun problème sur ça. On est blanc comme neige. Donc, et Shmup, d'ailleurs, tu as eu une grosse chatte. Encore félicitations. Parce que ce n'est pas moi qui l'a, qui l'a droppé. Cette dague, c'est Shmup. Il a droppé la dague des nouveaux anciens. Donc, une dague qui vaut... Eh ben, aujourd'hui, on a fixé son prix. Elle vaut 150 millions. Puisque, on a utilisé une technique de brain mental. Une technique de commerce. Une technique qui crée la demande. C'est une technique marketing. C'est comme ça qu'on se fait des kamas. Donc, je vous explique. Il a droppé la dague. Moi, je lui ai dit, ben écoute, file-la moi, je la mets en vente. Pourquoi je la mets en vente ? Pour faire rager. Tous ceux qui ne m'aiment pas, ils ont ragé. Voilà. C'était juste, je voulais les faire rager. Elle n'est pas à moi, cette dague. Ce n'est pas moi qui l'ai droppé. C'est un mec de ma guilde. Donc, ils ont ragé. Je l'ai mis à 179 millions. Donc, 180 millions pour arrondir. Un kamas près. Donc, les gens l'ont vu à ce prix-là. J'ai même reçu un mec de Twitter qui me dit, « Ouais, tu as complètement fumé. Tu ne connais pas les prix sur le serveur d'Athura. » Ok. La dague, il n'y en a pas. On est les premiers, je pense, du serveur à l'avoir eu. On l'a mis en vente. On met le prix qu'on veut. Si je voulais, je mettais 200 millions. Bref, je l'ai mis à 180. J'ai fait rager tout le monde. Ensuite, je l'ai retiré. Et j'ai dit à tout le monde, « Bah, elle s'est vendue. » Donc, les gens ont cru qu'elle s'était vendue. Ils se sont dit, « Putain, merde. J'aurais peut-être dû l'acheter, en vérité. Parce que c'est la seule. Elle est meilleure que les vent-vie. Et pour un nenni ou n'importe quel autre soin, elle donne 30% aux soins. Donc, elle est vraiment meilleure que les vent-vie. Ceux qui veulent optimiser et qu'ils avaient des kamas à mettre dedans, ils l'auraient mis. Ils les auraient mis. Donc, les gens qui voulaient éventuellement l'acheter, qui se tâtaient, ils se sont dit, « Bah, merde. Elle s'est vendue. Je me suis fait niquer. J'aurais dû l'acheter. » Et hop, le lendemain, elle est de nouveau en vente à 150 millions sur un perso qui s'appelle Zachariel Makimuru. Et pourquoi on a créé Zachariel Makimuru ? Simplement pour répondre à Zachariel qui a créé Prince Vegas. Donc, ce personnage, il n'était pas à lui. Il était à Shmup. Zachariel Makimuru. Et c'est Shmup avec une mule. C'est dans son droit. Comme c'est dans le droit de Cassroule, alias Zachariel Makimuru, d'utiliser Prince Vegas pour me troller. Et il l'a mis en vente. Et il l'a vendu. Parce que les gens qui se sont dit par rapport à la dague, « Ah, putain. J'aurais dû l'acheter. » Et bien, dès qu'ils l'ont revue, ils avaient le besoin. Ils avaient le regret d'hier. Et ils sont venus et ils l'ont acheté 150 millions. Donc, cette dague-là, au jour d'aujourd'hui, son prix, il est 250 millions pour ceux qui veulent le savoir. Dague des nouveaux anciens. Voilà. Donc, Zachariel, je te redis encore une deuxième fois. Et après, je ne vais peut-être pas m'arrêter là. Mais je ne t'ai rien fait. On ne se connaît pas. Ni d'Adam, ni d'Ève. Donc, voilà. Tu supprimes Prince Vegas si tu veux. Utilise une autre mule. Il n'y a pas de soucis. Mais ça ne me fait pas rager. Si tu veux, continue. Mais c'est complètement débile de créer un problème alors qu'il n'y en a pas. Après, si je t'ai fait quelque chose de mal, viens me MP. Dis-moi, tu m'as fait ça de mal ou quoi ? Si je dois m'excuser, je m'excuserai. Si je dois réparer un mal que j'ai fait, je le ferai. Mais voilà. Il faut arrêter de s'engrainer et toujours de voir. Je n'en sais rien, moi. J'ai fait quoi ? À qui ? Je n'ai rien fait à personne. Je n'ai rien fait à personne. Les gens ne m'aiment pas par rapport à des vidéos YouTube. Si j'étais anonyme, les gens ne se seraient pas à récupérer mon téléphone. Les gens, ils n'auraient pas cette vision-là du truc. Enfin bref. Tout ça pour terminer cette vidéo, en fait, c'était juste pour ça en fait. C'était juste pour prouver. C'est une vidéo, ce n'est pas un screenshot. Profil, casse-roule, tac, 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 tac. Voilà. Prince Artanis. Est-ce que je peux faire ça des fake screenshots ? Je peux faire ça en fait ? Non, je ne peux pas faire ça. Donc voilà. Hop, hop, hop. Et c'est tout. Je n'ai pas la haine par rapport à ça. J'ai la haine par rapport aux trucs qui viennent sur moi après. Use bug, je cheat, je suis un escroc parce que j'achète des trucs ultra pas chers. J'ai des réputations, mais des trucs laissent tomber. Je crois qu'au bout d'un moment, bon, c'est peut-être votre rêve, mais au bout d'un moment, je vais quitter ce jeu. Je vais dire, allez, nique sa mère, ça suffit. J'en ai marre. L'autre jour, j'ai pris un ban de trois jours. Pourquoi ? Parce que j'ai simplement répondu à une attaque. Un mec m'a provoqué, j'ai répondu à sa provocation. Comme un con, j'aurais dû me taire, j'aurais dû me laisser me faire cracher dessus. Eh bien, j'ai répondu, le mec, il a fait un screenshot, il l'a envoyé au support, j'ai pris un ban de trois jours. Voilà. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai 25 balais, je réponds à des gamins qui ont 15 ans, 16 ans, qui se prennent pour les boss. Alors qu'en vérité, ils ne seraient pas derrière leur PC à cette heure. Ils seraient en train de se pisser dessus. Mais enfin bon, on respecte tout le monde. On respecte tout le monde. Eh bien, merci d'avoir visionné cette vidéo. Et j'avais juste un dernier petit truc à dire. Si vous mettez des pouces rouges juste parce que vous ragez, arrêtez simplement de regarder mes vidéos. Ce sera plus simple. Je vous remercie. Après, si vous mettez des pouces rouges parce que vous n'avez pas aimé quelque chose, à ce moment-là, merci d'avoir mis le pouce rouge. Mais écrivez en dessous pourquoi. Comme ça, ça me permet de m'améliorer. Sinon, ça ne sert à rien. C'est juste mettre un pouce rouge. Ne regardez pas la vidéo, ça va plus vite. Donc voilà, petit rage. Merci, à plus. Merci. Merci.